Nous allons démarrer l'Ezrat HaShem le Chirou, donc c'est Parashat Noach, nous sommes le jeudi, premier jour de Kheshvan, 5782, 7 octobre 2021. Le sujet que nous allons traiter ce soir, l'Ezrat HaShem, c'est la notion de nos bonnes actions qui sont nos véritables descendants. Ici, dans Parashat Noach, à la fin de Béréchit, regardez ce que nous dit la Torah. « Vaya Adonai kiraba arata Adam. HaKadosh Barucho a vu que le mal de l'homme était trop grand, avait atteint sa limite, barrette sur la terre. Et que la tendance et la pensée et les pensées du cœur de l'homme ne brassaient que du mal, ne pensaient qu'à faire du mal. Par conséquent, dit la Torah, « HaKadosh Barucho Kaviachol a regretté qu'il y a Asa et à Adam. » Évidemment, cette notion de regret, comment peut-on dire que HaShem regrette ? HaShem connaît tout, HaShem sait tout. Mais je vous dis les propos que la Torah emploie. « HaKadosh Barucho Kaviachol a regretté d'avoir créé l'homme, barrette sur la terre. » Et c'est très attristé d'avoir vu cette situation, cette conséquence où arrive le monde. « Vaya Omer, quelle a été donc la décision qu'Hakadosh Barucho a prise ? » « Vaya Omer, Adonai HaShem dit, « Emhe et ha Adam, j'efface l'homme, achèr barati, que j'ai créé. » « Mais alpene ha Adama, de la face de la terre. » Pourquoi l'homme ? Parce que nous savons très bien que la finalité de la création, c'est l'homme. Comme on avait dit, Rachid, dans le livre de Sefer Bereshit, HaKadosh Barucho a créé l'homme le sixième jour. Rachid rapporte au nom du Midrash, mais il aurait dû créer le premier, le premier jour. Rachid donne deux explications. Une deux explications d'Hirachit au nom du Midrash, parce que HaKadosh Barucho n'a pas voulu créer un homme dans un monde qui était imparfait. Il a dû d'abord lui préparer une table dressée. Shulhan Aruch, la création du premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Une fois que tout était créé, HaKadosh Barucho créa l'homme, qui est donc la finalité de la création, le but de la création. Et donc, créer et lui proposer, attribuer cette table dressée. Puisque l'homme, c'est la finalité de toute la création. Cet homme qui est l'objectif, qui rate son objectif, qu'est-ce qu'Hachem dit ? Le but n'est pas atteint, donc je voudrais effacer l'homme de la terre. Et la Torah rajoute, pas seulement l'homme, mais Adam, l'homme, l'animal, les reptiles, et les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir créés. Et la Torah finit, la parasha de l'Aïchit en disant, c'est-à-dire qu'après cette décision qu'Hachem avait prise, d'effacer l'humanité, d'effacer toute vie sur cette terre. Il conclut en disant, Noach a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Là, nous allons démarrer la parasha de Noach. Elle est au-d'autre Noach. Voici les descendants de Noach. Donc là, la Torah s'apprête à nous parler, les qualités, nous décrire les qualités, la grandeur de Noach. Elle commence par nous parler de ses descendants, en disant, elle est au-d'autre Noach. Voici les tolédotes, les descendants, traduction littérale de Noach. Donc on s'attendrait à ce que la Torah nous énumère le nom de ses enfants, comme nous voyons tout au long des autres parashaïotes, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, elle est au-d'autre d'Abraham, à Abraham, on les dit d'Yitzhak, etc. Mais là, étonnamment, la Torah ne nous parle pas de ses enfants. Elle parle d'autre chose, comme dit le Passouk, et les tolédotes Noach. Voici les descendants de Noach, deux points, j'ouvre les guillemets, qui c'est les descendants de Noach ? Noach est sadique. Noach était un homme juste, tamim, intègre. Hayab était rotav, il était dans ses générations. Et à Elohim, il a l'air Noach. Noach a marché dans le chemin de Hachem. Donc, a priori, là, la Torah ne nous parle pas de ses enfants. Elle parle d'autre chose. Mais, elle aurait dû parler de nos enfants. Il est vrai que, tout de suite après, dans le verset qui suit, la Torah nous parle de sa descendance. Comme il est dit dans le verset 10. Mais, ce verset, sa place n'est pas là. La naissance des enfants, on devait l'enchaîner immédiatement après, elle est dans le dot Noach. Comme ça, la Torah aurait dû dire. Pourquoi la Torah, elle intercale ici, une autre notion, et assimile à ce qu'on appelle les descendants de Noach, et qui, a priori, et on écarte la vraie descendance de Noach pour plus tard. Suite à cette question-là, là, à cause de cette question que le Midrash, qui est rapporté dans le Rashi, va dire ce qu'il avait à dire. Regardez ce que dit Rashi. Elle est dans le dot Noach. Voici les descendants de Noach, Noach et Sadique. Rashi a senti ce problème qui est donc, les descendants ne sont pas là. Il fallait parler des descendants. Dit Rashi. D'abord à Kher. Elle la mettra, c'est pour t'enseigner que l'essentiel des descendants des Tzadikim, c'est les bonnes actions. Voilà ce que dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque nous voyons le Midrash, on va essayer de voir le Midrash directement. Dit Rashi que, lorsque la Torah nous a parlé des descendants de Noach, elle enchaîne directement ses qualités, c'est pour nous dire que les vrais descendants de l'homme, ce n'est pas ses enfants. Ce n'est pas ses enfants, mais c'est ses qualités, c'est ses actions. Shlomo Melech, il écrit un passouk dans Michelet. Le passouk dit dans Perek Yud Aleph, passouk Lamed, « Pris Tzadik, le fruit d'un Tzadik, c'est un arbre de vie. Ve loke achme fashot hacham. » Et celui qui prend des âmes, qui acquiert des âmes, c'est un sage. Voilà le verset qui a été écrit dans Michelet. Il dit par Shlomo Melech, « Pris Tzadik, le fruit d'un Tzadik, Rabbi Tanchouma Baraba Amar. Rabbi Tanchouma Baraba dit la chose suivante. Que signifie ce verset-là ? « Pris Tzadik, le fruit du Tzadik, c'est un arbre de vie. » Mais je ne comprends pas. Lorsqu'on parle d'un fruit, le fruit n'est pas un arbre. Et l'arbre n'est pas un fruit. Le fruit est un fruit, l'arbre est un arbre. Alors que Shlomo Melech, il dit « Pris Tzadik, le fruit d'un Tzadik, c'est quoi ? C'est un arbre. » Mais comment c'est possible que le fruit, c'est un arbre ? Je continue. « Dieu le Midrash, Tanchouma Perekbet, Amar Rabbi Uda Rabbi Uda di, Bécha'a Shadam Istalek Mina'olam Belobanim. » Lorsqu'un homme quitte le monde sans enfant, c'est incroyable. Incroyable. Je n'ai pas pensé à ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est un triste, mais je suis obligé de le dire. Nous avons eu aujourd'hui un drame, hier soir et aujourd'hui à Ex-Leban. Deux décès à la même heure, de deux célibataires d'Ex-Leban, tous les deux, qui n'ont pas eu d'enfant. Je dis à l'hasard, parce que tu n'es pas au courant, mais Néthaneel Saban et M. Zarka. qui habitait, collait les maisons, collait l'une à l'autre. Tous les deux habitent au rez-de-chaussée. Tous les deux. Et c'est terrible. Et personne n'est marié, un jeune de 30 ans et M. Zarka, qui a peut-être 50, 55 ans, non marié non plus. J'arrive à la paracha maintenant, là, l'alvaï sera demain en Eretz. Pour l'Étanel, il sera en Eretz et Zarka sera demain matin avec Ex-Leban. Et là, j'ai un jour, le passouk que je suis en train de vous lire maintenant, et je me vois face à un midrash terrible, je n'ai pas pensé vous le dire. Je ne peux pas le cacher. Regardez ce qu'il dit, le passouk. Le hasard n'existe pas. Le jour même, lorsqu'un homme quitte ce monde sans laisser d'enfants. C'est incroyable la coïncidence. Regardez tous les éléments. Deux personnes dans les appartements collés, sans enfants, pas mariés encore, et on tombe pile dans la paracha d'aujourd'hui. Et il dit le midrash, lorsqu'un homme quitte ce monde sans laisser d'enfants, il a du tsar et il pleure. Où ? Après sans décès. Parce qu'il n'est plus là pour pleurer. Il est dans le monde de la vérité. Il dit le midrash, il pleure là-haut. Dans l'orlam à Emet, il pleure. Pourquoi il pleure ? Amar l'orakadosh barucho, l'orakadosh barucho, lui dit, l'orlam à Emet, mais pourquoi tu pleures ? Parce que tu n'as pas eu de fruits sur cette terre. C'est comme ça qu'Hachem lui dit. Dans l'orlam à Emet, lorsque les niftarim, ils sont là-haut, et qu'ils n'ont pas d'enfants, ils pleurent devant Hachem. Et Hachem leur dit, mais pourquoi vous pleurez ? Ah, parce que vous n'avez pas d'enfants. Alors Hachem répond, Toi, tu as un fruit meilleur que les enfants. Meilleur que les enfants, mieux que les enfants. Amar l'ephanav. Alors, ce niftar, il dit devant Hachem, et en l'occurrence aujourd'hui, deux niftarim, du jamais vu. Jamais vu. La première fois que je vois ça. Jamais vu. Deux niftarim à la même heure. Un à l'hôpital, un à la maison, et des voisins collés. Impensable. Impensable. Et on tombe dans la paracha. Alors, Amar l'ephanav. Alors Hachem lui dit, tu n'as pas d'enfants, mais tu as un fruit meilleur que les enfants. Amar l'ephanav, ce niftar, dans le ciel, il dit à Hachem, ribono she la olam, mes maîtres du monde, esé, périllé, chéa et matimé, de quel fruit tu parles ? Je suis en train de pleurer que je n'ai pas laissé d'enfants sur cette terre. Et tu me dis, j'ai laissé un fruit, mais de quel fruit tu parles ? Amar l'a, Kadosh Bauch Hu, Kadosh Bauch Hu lui dit, Hatora. Le fruit, c'est la Torah. L'amour de la Torah. L'amour des mitzvot. Chek'atouf bah. Comme il est écrit dans la Torah, Peri tzadik et tzchayim. Le fruit du tzadik, c'est quoi ? Et tzchayim, c'est un arbre de vie. Banim, et non, Omer. Il n'y a pas marqué que le fruit du tzadik, c'est les banim. C'est les enfants. Non, ce n'est pas marqué que c'est les enfants. Et la peri tzadik et tzchayim. Le fruit du tzadik, et tzchayim, c'est un arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie ? C'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Ceux qui la soutiennent sont heureux. C'est quoi cet arbre de vie ? C'est la Torah. C'est l'arbre de vie. Et c'est ça le fruit du tzadik. C'est ça les enfants d'un homme. Et à Kadosh Barucho, il continue, il dit au niftarim. Il dit à ces niftarim qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais vous voulez savoir c'est quoi les enfants de l'homme ? Ce n'est pas ses enfants. Je vais vous prouver que ce n'est pas véritablement toujours ses enfants. C'est les bonnes actions qu'il fait dans sa vie. Il conclut le Midrash en disant, et c'est ce qui est marqué dans la paracha de notre semaine, Voici les descendants de Noah. Qui c'est les descendants ? Ils s'appellent comment les descendants ? Eh bien, ils s'appellent Ish. C'est un tzadik. Tzadik. Tamim. Intègre. Etc. Voilà les enfants du tzadik. Voilà les enfants de Noah. Ce Midrash est bouleversant. Le Midrash nous révèle quelque chose d'extraordinaire. On peut avoir dix enfants. Dix gosses on peut avoir. Et dans le ciel, lorsqu'un homme arrive là-haut, et on lui dit, combien d'enfants tu as ? Il dit, eh bien, j'en ai dix. On lui dit, désolé, tu n'as pas eu d'enfants du tout. Comment je n'ai pas eu d'enfants du tout ? Tu n'as pas eu d'enfants du tout. Pourquoi ? Mais j'en ai dix. Réouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Pas du tout. Qu'est-ce que tu en as fait de tes enfants ? Comment tu les as éduqués ? Dans quelle école tu les as mis ? Quel Torah tu les as enseignés ? Dans quelle fréquentation tu les as collés ? Si Chaz Veshalom, cet homme n'a pas élevé ses enfants dans la Torah. Ça s'appelle qu'il n'a pas d'enfants. Et là-haut dans le ciel, il ne peut pas dire, mais j'ai eu dix enfants. Mais tu n'as pas eu d'enfants du tout. Tu n'as pas eu d'enfants du tout. Nous révèle ce midrash, quelque chose de terrible, que l'enfant, les enfants ne sont rien d'autre qu'un support pour véhiculer le Ratzon Hachem, le désir de Hachem, le Kiyom HaTorah, le Kiyom HaMitsvot, les enfants, c'est des supports. Mais l'enfant lui-même n'est pas un but. Donc, si cet enfant, qui est le moyen, n'atteint pas son but, on ne lui fait pas atteindre son but, qui est la Torah HaMitsvot, à la limite, c'est terrible, il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas. Et nous savons très bien l'histoire du Saurer ou Moré. L'enfant rebelle, il est encore petit. Il nous dit la Torah, cet enfant rebelle, après avoir mangé certaines quantités de viande, après avoir bu un certain volume de vin, et que les parents lui ont fait la réflexion, l'enfant ne veut pas entendre, ses parents devaient l'amener au tribunal, et le tribunal devait le condamner à mort. Mais comment peut-on condamner un enfant à mort ? La Torah, elle dit, La Torah est descendue au fin fond de l'esprit de l'homme. Elle sait, c'est ce dont l'homme est capable. Et elle dit que cet enfant va être un criminel, parce que lorsqu'il n'aura pas de quoi boire son vin, il n'aura pas de quoi manger cette quantité de viande, Yéchev, il va s'installer dans des carrefours de route, il va piller les gens, il va tuer les gens, pour subvenir à ses besoins. Mais c'est terrible. Et donc, il nous dit la Torah, au mieux qu'il meure, méritant, et pas mourir, Chayav condamnable. Mais je ne comprends pas. HaKadosh Baruch Hu nous a donné des enfants. Comment ces enfants, on va les donner à un tribunal qui va les condamner à mort ? C'est qu'en réalité, l'enfant n'est qu'un support. Il n'est qu'un support pour Avot HaTachem. Le père, à travers l'enfant, va donc perpétuer l'Avot HaTachem, va perpétuer votre chamayme dans le monde. Mais si l'enfant ne suit pas le père, il dévie. À ce moment-là, ça s'appelle qu'il n'a pas eu d'enfant. Par contre, après 120 ans, un homme va aller là-haut, un homme n'a pas d'enfant. Il va dire, écoutez, je n'ai pas eu d'enfant. On va dire, mais toi, mais tu en as eu des milliers, tu en as eu des milliers. Comme on voit, il n'a pas eu d'enfant le Chazonish. Mais qui ne connaît pas le Chazonish ? La Chochma du Chazonish, la Torah du Chazonish, tout le Klai Israël sur le Chazonish. Le Rabbi de Louvavish, il n'a pas eu d'enfant. Il y a combien d'autres Tzadikim qui n'ont pas eu d'enfant dans leur vie, mais ces Tzadikim-là, dans le ciel, on leur dit, mais vous avez des milliers et des milliers d'enfants. Qui c'est leurs enfants ? C'est leur Talmidim, c'est leur Maassim, c'est leur Avodat Hashem. Voilà les vrais enfants de l'homme. Et c'est ce que nous révèle le Midrash. Incroyable, sans y avoir pensé, avec l'événement qui est arrivé aujourd'hui. Hakadosh Vauchoïdi, toi, ne pleure pas. Tu penses que tu n'as pas d'enfant. Tu as un Péry, un grand Péry, plus que les autres. C'est quoi le Péry ? C'est Torah au Maassim. Tes Maassim à toi, c'est ça véritablement, tes enfants. Lorsque nous, lorsque je, on reprend le Passouk, j'ai regardé dans Michelet, dans Sèvère Michelet, Passouk, Péry, qui ou d'Alef, Passouk Lamed. Le fameux Passouk au Midrash nous rapporte. Pri tzadik, et tzchayim. Le fruit d'un tzadik, c'est l'arbre de vie. Donc, le Midrash explique que le fruit du tzadik, l'enfant du tzadik, c'est quoi ? Ce tzadik qui n'a pas d'enfant. C'est quoi ses enfants ? Ou bien même s'il a des enfants. Mais c'est véritable, l'enfant c'est qui ? L'arbre de la vie, c'est la Torah, et les mitzvot. Je trouve que ma mère continue, il dit dans le même verset, et celui qui acquiert des âmes est un sage. Mais quel rapport la notion du fruit du tzadik, l'arbre de la vie, et celui qui prend des âmes, il capture des âmes, il attrape des âmes, et on l'appelle en plus un khacham. Un kidnappeur d'âme, c'est un khacham ? Que veut dire Shlomo Améler ? Regardez ce que nous dit Rachid, Allah, vachalom. Ce commentaire, il est rapporté en même temps dans Rachid, et en même temps dans le Metsouda David, et aussi dans un pirouche qui s'appelle le Ralbag. Le Ralbag rapport deux explications, mais c'est la deuxième explication du Ralbag sur ce verset-là. Regardez ce qu'il dit. Rachidi, le fruit du tzadik, ça veut dire la récompense, le résultat, la finalité, des fruits issus des actes du tzadikim, c'est quoi ? C'est un arbre de vie pour le monde, c'est-à-dire le Midrash que nous avons lu précédemment, au début du cours, c'était que c'est quoi le fruit du tzadik ? C'est quoi son enfant ? C'est la Torah et les mitzvot. Mais regardez la nuance que Rachid ajoute, une nuance extraordinaire, pas seulement que cet enfant, cette Torah, le fruit du tzadik, c'est ses marasim tovim, pour lui, c'est etschaïm, c'est un arbre de vie pour le monde, il permet la vie au monde, je vous lis les mots de Rachid, dit Rachid, la récompense, les conséquences de l'acte des tzadikim, c'est quoi ? c'est un arbre de vie, c'est un arbre, c'est un arbre qui permet la vie au monde, c'est-à-dire que la conduite des tzadikim, non seulement c'est leurs enfants, mais ça permet la vie aux autres, ça permet au monde d'exister, lorsque le tzadik s'efforce, lorsque le tzadik souffre, lorsque le tzadik étudie, il permet au monde de vivre, parce que le monde se maintient grâce à lui, c'est une vie pour le monde, et Rachid, il continue, et celui qui prend des âmes, est un sage, qu'est-ce que ça veut dire kidnapper les âmes, est un sage, mais un kidnappeur n'est pas un sage, regardez ce que nous révèle Rachid, il dit que le tzadik, le fruit de l'œuvre, du tzadik, à travers sa conduite, c'est un exemple, son amour de la Torah, son amour du prochain, est-chayim, c'est un arbre de vie qui, comme semblable à un arbre, qui permet la vie au monde, à tous ceux qui vont se nourrir de ces fruits-là, donc la conduite du tzadik, ça permet la vie au monde, non seulement au tzadik lui-même, non seulement c'est l'enfant, c'est les enfants du tzadik, mais ça donne la vie aux autres aussi, et continue, sur l'al-chédit, et celui qui prend des âmes, c'est un chacham, il y a un degré encore supérieur à cela, il y a le degré du tzadik, mais il y a un degré de ce qu'on appelle le chacham, c'est un tzadik qui est chacham, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le plus ? Un homme qui est chacham, il ne va pas se contenter juste de faire des mitzvot dans son petit coin, dans sa petite chambre, un tzadik tout seul, d'accord, il fait du bien au monde, mais il ne se contente pas de cela, il prend des âmes, il captive des âmes, comment il est captif ? Il va diffuser la Torah, il va diffuser les mitzvot, il va sensibiliser le peuple juif, le rapprocher de Avodat Hashem, réveiller le corps du peuple juif, ramener le jéloigné, celui qui fait ça, c'est ce qu'on appelle l'okéyach nefachot, dans le monde, il y a des gens qui font de la propagande, il y a des gens qui attirent des foules, mais ils les attirent vers le mal, vers la perversion, vers les averotes, avec les médias, les publicités, les mauvaises affiches, etc. Mais dans Avodat Hashem, c'est le contraire, l'okéyach nefachot, on sauve des âmes, l'okéyach nefachot, on les prend, on les renforce, mais l'âme d'irachi, connaît nefachot, le mot l'okéyach en hébreu, en termes de la mishna, ou termes de la goma, l'okéyach veut dire acquérir, acheter, l'okéyach nefachot, celui qui acquiert des âmes, comment ça, il les acquiert ? Elles deviennent à lui ? Chacham, il d'irachi, celui qui est sage, l'okéyach nefachot, il acquiert des âmes, comment ? Il leur enseigne le droit chemin, l'okéyach, l'okéyach, ils deviennent à lui, ils lui appartiennent, comme s'ils les avaient acquis, par le fait de donner la vie à quelqu'un, par le fait de mettre quelqu'un sur un bon chemin, sur les bonnes rails, la bonne piste, on lui sauve sa vie, il devient à nous, ça devient notre enfant, il dirachi, où est-ce que nous voyons cette notion-là, que le fait de diffuser la Torah, le fait d'encourager les autres, il ne faut pas se dire, tiens, moi je me mêle mes affaires, je ne me mêle pas des histoires des autres, moi je fais la Torah, je fais Avotat Hashem, le reste ce n'est pas mon problème, pas du tout, pas du tout, il acquiert des âmes, il va parler aux gens, sur le Shemirat Shabbat, l'observance du Shabbat, sur la consommation kachère, mettre les tefillines tous les jours, les femmes mariées doivent aller au mikveh, etc. Alors dit Rashi, il va dire qu'il est comme si il est acquis, qu'il est important, comme il dit dans le verset d'Avram Avinu, il est un nefesh asher asu b'haran, il y a marqué qu'Avram Avinu avec Sarah, ils sont sortis de Haran pour aller à la terre de Kena'an, il y a marqué, ils ont pris avec eux nefesh, les âmes asher asu qu'ils ont fait à Haran, le Midrash dit, mais qu'est-ce que ça veut dire faire des âmes, fabriquer des âmes, mais nous ne sommes pas dieux pour créer les âmes, c'est l'âme qui crée l'hommes, c'est l'âme qui crée la femme, que veut dire qu'Avram Avinu et Sarah, ils ont pris avec eux de Haran, les âmes qu'ils ont créées, que veut dire créer une âme, dit le Midrash, Abraham Avinu, convertissez les hommes, et Sarah convertissez les femmes, et dirachie, au nom du Midrash, c'est ça cher asu, c'est ce qu'on appelle créer, lorsqu'on convertit quelqu'un, qu'est-ce qu'on en fait, on prend un humain qui était païen, qui ne croyait en rien, et on le met à Haran, quand on fait asherina, on l'introduit sous les ailes de la providence divine, sous les ailes de Hachem, on en fait un nouveau croyant, il n'y a pas marqué qu'Avram Avinu a fait des juifs, il a fait des croyants, il a fait des mahaminim, il a fait des mahaminim, qui c'est les gens qui sont venus le voir, lui rendre visite, trois ishmaelim, trois arabim, trois arabes, et attention, on parle de l'arabe de l'époque, c'était des gens, qui étaient polythéistes, qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds, qui étaient idolâtres, donc ces trois arabes, Avram Avinu les a accueillis, les a installés dans sa tente, et les a nourris, il leur a proposé, mais pourquoi Avram Avinu faisait ça ? Ce n'est pas parce qu'il aimait faire Hanna Sathorim, comme nous on aimerait bien Hanna Sathorim un peu de fierté, tiens je vais montrer ma belle maison, à mes invités, ce n'est pas dans ce sens-là, Avram Avinu, pourquoi il aimait les Hachem ? C'était pour en faire des nouveaux croyants à Hachem, des nouveaux ma'aminim à Hachem, et d'ailleurs le Midrash nous raconte, que lorsque les gens venaient, chez Avram Avinu, il leur disait, prenez de l'eau, prenez un peu d'eau, lavez-vous les pieds, nous dit Rachid, pourquoi Avram Avinu faisait laver les pieds, aux invités qui venaient le voir ? Mais quel rapport ? Il dit Rachid, parce qu'à l'époque, il y avait une divinité, Na'avod Azara, qui était la poussière des pieds, et les goyms se prosternaient devant la poussière de leurs pieds, c'est Na'avod Azara, et donc lui, il leur donnait de l'eau, pour qu'ils se lavent les pieds, qu'ils se débarrassent de cette Na'avod Azara, il les installait, il leur donnait à boire, à manger, et à la fin, le Midrash nous dit, lorsqu'il se levait pour partir, il remerciait Avram Avinu, Avram Avinu, il ne faut pas remercier à moi, il dit, mais alors qui on va remercier ? Il leur disait, non, il faut remercier celui qui vous a tout donné, il dit, mais c'est toi qui nous a tout donné, il dit, pas du tout, ce n'est pas moi, tout ce que je vous ai donné, il y a un maître dans le monde, qui s'appelle Hachem, celui qui a créé le monde, celui qui a donné, qui fait pousser les plantes, celui qui fait pousser le blé, celui qui donne de la farine, celui qui a créé les bêtes, et donc tout cela vient de lui, et donc ne me remerciez pas, moi remerciez-le à lui, et d'ailleurs, c'est sur cette base-là, de ce Midrash, qu'un des Rishonim a institué le chant très connu, de Tzour Mishéle Akhalno, Baréhu Emunay, ce chant-là, que nous avons l'habitude de chanter, à la fin, du repas, avant Birkat Amazon, parce que c'est un chant qui est fait, spécialement, avant Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on dit dans le chant ? Tzour, Mishéle Akhalno, Tzour, le rocher, qui c'est le rocher ? Hachem s'appelle le rocher, parce que le rocher est protecteur, alors Abraham a dit nous, il disait aux invités, Tzour, mais non, qu'est-ce que vous cherchez, de me remercier à moi ? Mais non, Tzour, le maître du monde, le rocher, Mishéle Akhalno, nous avons mangé de lui, ce n'est pas de moi que vous avez mangé, Baréhu Emunay, vous qui croyez en Emunay, vous qui avez confiance, croyez en Dieu, Baréhu, il faut le bénir à Hachem, à lui qui vous a donné, ça va, nous avons mangé, nous sommes rassasiés, c'est tellement rassasiés, qu'il reste encore avec abondance, du manger sur la table, comme Hachem l'a promis, comme les paroles de Hachem, et ça, c'est les mots du Midrash, qu'Abraham Avinu disait aux invités, et les Rishonim, ils ont été métakés de ce chant-là, de Tzour, Mishéle Akhalno, donc en fin de compte, c'était d'ancrer la foi en Dieu, dans le cœur de tout un chacun, après, il y a eu la naissance du peuple juif, etc., mais avant, il n'y avait pas encore de peuple juif, il y avait eu croyant ou non-croyant, et Abraham Avinu, c'était Av, Hamon, Gohim, Netaticha, le père de toutes les nations, le père de tous les peuples, le père de tous les croyants, et c'est ça la grandeur d'Abraham Avinu, et c'est ce que nous révèle Shlomo Améler dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Améler ? Prit Tzadik, Etz Chaim, donc récapitulons, nous avons donné la première explication du Midrash sur la paracha, Perit Tzadik, le niftar qui part sans laisser d'enfants, Barmina que Dieu en préserve, il pleure devant Hachem, mais Hachem, je n'ai pas d'enfants, Hachem lui dit, comment tu n'as pas d'enfants ? Prit Tzadik, bien sûr que tu as des enfants, Prit Tzadik, le fruit du Tzadik, toi qui es en fait d'Hachem, Etz Chaim, c'est l'arbre de vie, mais tes enfants, c'est la Torah que tu as étudiée, c'est les Talmidim que tu as informés, que tu as enseigné, qui tu as enseigné la Torah, c'était Ma'asim Tovim, ça c'est tes enfants, ça c'est le Pshad Rashi du Midrash. Lorsque nous rentrons dans le Passouf de Michelet, selon l'explication de Rashi, on avait dit, Prit Tzadik, c'est-à-dire le travail, la labeur, les efforts du Tzadik, ce fruit-là, ce n'est pas seulement pour lui, c'est Edz Chaim, c'est un arbre qui donne la vie aux autres, ça permet la vie aux autres, parce que le fruit, c'est une pomme, une pomme, une orange, vous la mangez, c'est fini, il n'y a plus de pomme, il n'y a plus rien, ça c'est un péris, mais le fruit, la pomme du Tzadik, ce n'est pas un fruit qui n'est que pour lui, pas du tout, son fruit à lui c'est un arbre, la pomme du Tzadik, c'est un arbre entier, et dans l'arbre, il y a plein de pommes, c'est un pommier carrément, donc l'œuvre du Tzadik, le fruit du Tzadik, ce n'est pas un fruit, c'est un arbre, parce qu'il donne la vie aux autres, mais, encore plus que ça, nous dit le Passouk, de Jomamelech, celui qui acquiert les âmes, comment il acquiert les âmes ? Il ne se contente pas seulement chez lui, discrètement, il ne dit rien à personne, il ne se mêle de personne, non, il diffuse la Torah, il va saisir les gens, il va voir les gens qui ne gardent pas la Torah, il va les encourager, il va les aimer, il va leur montrer l'amour de la Torah, que c'est un bonheur d'être dans la Torah et Mitzvot, évidemment, on ne va pas marteler sur la tête des gens, on ne va pas culpabiliser les gens, c'est parce que Hachem attend de nous, Hachem il veut qu'on les aime, qu'on leur montre le bonheur, qu'ils ont d'être les enfants d'Hachem, et cette chance d'avoir la Torah et Mitzvot, l'okeyach nefashot, prendre les âmes, ça s'appelle un hacham, pourquoi il est hacham ? Parce que non seulement, il sauve sa vie, non seulement, il nourrit les autres, mais il ramène combien de gens, et en plus la chuchma, c'est que cette fois-ci, il n'a pas seulement un fruit, il a aussi tous ces gens-là, ça s'appelle ses enfants, ça s'appelle l'okeyach nefashot, ça s'appelle qu'il les a créés, il les a créés comme Hachem, il crée l'homme, Hachem a créé l'homme, et bien le rovet d'Hachem, qui est Mekarev, un ba'at tshuva, ça s'appelle qu'il l'a créé, il n'y a pas d'autre mot, ce n'est pas qu'il l'a encouragé, et que maintenant c'est bien, tu as fait un homme bien, pas du tout, tu viens de créer un homme, comme Hachem a créé l'homme, et d'où on apprend ça, dit Rashi, il n'a vraiment à vivre, il y a un nefesh, et les âmes, à Cher, à Asoub et Haran, qu'ils ont créés, véritablement création, une vraie rassia, comment ? Par Torah Mitzvot, ça c'est un moussard extraordinaire, et pour nous, nous devons savoir que, c'est notre but sur cette terre, notre but c'est Avodat Hachem, c'est diffuser les mitzvots, diffuser la Torah, d'ailleurs, je vais vous amener une autre preuve, dans la parasha de Vayetze, Yaakov Avinu, il quitte ses parents, il va donc sur la route de Haran, et puis avant d'arriver, il s'endort, et il rêve, le fameux rêve de l'échelle, Hachem se révèle à lui, et lui dit, Hachem lui promet, donc dans le rêve, ta descendance sera comme, la poussière de la terre, c'est quoi la descendance ? C'est les enfants, regardez, c'est incroyable ce que je vais vous dire maintenant, Hachem lui promet, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, la terre sainte, Eretz Israel, deuxième élément, Hachem lui dit, ta descendance sera comme la poussière de la terre, à tellement nombreuses, tu vois, ta descendance sera tellement nombreuse, qu'elle va se disperser, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, partout, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi, par ta descendance, donc Hachem lui a promis une grande descendance, immense, après, parce qu'il continue, je serai avec toi, je te protégerai, je te ramènerai vers la terre, et ce que je t'ai promis, Yaakov Avinu se réveille, il se réveille son sommeil, il voit que c'est un endroit sacré, il fait un vœu, regardez ce qu'il dit dans son vœu, il dit, Yaakov il dit, « Si Hachem est avec moi, il va me garder sur le chemin, que j'entreprends, et que Hachem, s'il me donne du pain à manger, et des habits à mettre, et je reviendrai en paix, dans la maison de mon père, alors il dit, si Hachem fait tout cela, la pierre, sur laquelle j'ai mis ma tête, ce sera du matseva, et je donnerai ma rassère de tous mes biens, le Rahayim HaKadosh demande, mais je ne comprends pas, HaKadosh Baruch Hu, dans ton sommeil, il t'a donné des promesses extraordinaires, il t'a promis la terre, il t'a promis une grande descendance, tout, tout il t'a promis, toi tu te réveilles, Yaakov il se réveille, il dit Hachem, « Si tu me donnes à boire, à manger, à m'habiller, et que je reviendrai dans ma terre, c'est-à-dire la terre d'Aretzraël, mais il ne mentionne pas les enfants, pourquoi Yaakov Avinu ne dit pas, et que si je vois que ma descendance est nombreuse, comme tu me l'as promis, alors je donnerai ma rassère Mikole, pourquoi Yaakov Avinu ne parle pas, il ne mentionne pas ses enfants, puisqu'Hachem lui a promis de lui donner les enfants, il leur a dû reprendre tout le rêve, tout ce qu'Hachem lui a promis, et dire, « Tout ce que tu m'as promis, si tu me le donnes, alors je ferai, je ferai telle ou telle chose, pourquoi il ne parle pas d'enfants ? » « Les enfants ne sont qu'un support, les enfants, ce n'est qu'un support pour Avodat Hashem, c'est pour ça qu'Yaakov Avinu n'a pas mis l'accent sur les enfants, les enfants c'est un support, le point essentiel c'est quoi ? Voilà la finalité, donc l'enfant, un enfant ou pas enfant, ce n'est pas ça le but, le but c'est ça s'appelle que tu as atteint son objectif, ton objectif. Ils disent, « Rahima Kadosh », qu'est-ce que nous voyons de là ? Nous voyons de là quelque chose d'extraordinaire, que les enfants c'est un moyen, avoir des enfants c'est un moyen, ce n'est pas un but, c'est un support pour véhiculer, pour incarner l'Avodat Hashem, comme nous le faisons nous-mêmes, nous essayons nous-mêmes d'incarner l'Avodat Hashem, mais nous ne sommes qu'un support, donc la finalité c'est propager la grandeur de Hashem. Il y a une autre preuve encore, Youssef a été vendu par ses frères, il va en Égypte, et après plusieurs années, son père donc, Yaakov Avinu entend que Youssef était vivant, et Youssef il invite son père, il dit, « Mon papa, viens en Égypte, je suis le roi d'Égypte, viens je t'accueillerai ici, tu ne manqueras de rien. » Et le Midrash il dit, le passeux il dit, quand Yaakov Avinu descendait au Mitzrayim, lorsqu'il a vu Youssef, il a marqué que, au moment où il l'a vu, il n'a pas marqué qu'il a été, que Yaakov Avinu l'a embrassé Youssef, il a marqué que Yaakov Avinu, il a lu Krat Shema. Lorsqu'il a vu Youssef, il a lu Krat Shema. Alors, Rashi rapporte un an 1000, il n'a trouvé aucun moment pour leur Shema, qu'à ce moment-là. Pendant 22 ans, tu n'as pas vu ton fils, pendant 20 ans, 22 ans, il n'a pas vu Youssef à Tzadik, et il a porté le deuil, il pensait qu'il était mort. Maintenant, il le retrouve, juste au moment où il le retrouve. Va, embrasse-le, enlace-le, serre-le, prends-le dans tes bras. Pourquoi Yaakov ne fait pas ça ? Pourquoi il n'a pas fait ? Parce qu'il a fait Krat Shema. Mais, Krat Shema, elle pourra tant Krat Shema, tu feras après. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Khidouche extraordinaire qui est là, c'est que lorsqu'un homme se trouve face à un enfant, il dit, mon enfant, mon enfant, qu'est-ce qu'il tout de suite se jette sur un enfant pour embrasser son fils ? Parce qu'il voit en son fils toute sa vie, le goût de sa vie, le sens de sa vie. Mais réalité, c'est faux. Le sens de la vie, c'est Avodat Hashem. Lorsqu'Iaakov a vu son fils, il n'a pas voulu donner cet amour de son fils au fils. Il a dit, cet amour, c'est pour Hachem que je le donne. J'aime mon fils. Pourquoi ? Pourquoi Hachem a donné ce fils ? Parce qu'Hachem a voulu que je le serve à travers mon fils. Mais je n'aime pas mon fils parce qu'il faut aimer mon fils. Je l'aime parce que c'est lui qui va véhiculer la perpétuité de Avodat Hashem. Donc, il a dit d'abord, je vais créer Tshema. Qu'est-ce qu'on dit dans Tshema ? Tshema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Dites les Chachamim, il y a deux Kavanot à dire Kavan ici. Kavanot, Kabalat, Olmachut, Shamaim. Le Shema Israël veut dire, j'accepte sur moi la royauté de Hachem, qu'Hachem, c'est le maître du monde et aussi mon maître à moi. Des fois, les gens disent, oui, c'est le maître du monde, mais ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont soumis à Hachem. Donc, ils se permettent des choses. Non, le maître du monde, c'est aussi mon maître. Hachem, il est un. C'est une entité, une unité unique. Alors, Yaakov, quand il a vu son fils, il n'a pas voulu donner cet amour au fils. Il a dit, je prends cet amour, je donne à Hachem. Donc, nous voyons cette notion, encore une fois, de ce que ça veut dire, l'amour, à travers la Torah et les mitzvot. Les enfants ne sont qu'un support. Et à travers les enfants, on fait avodat Hachem, on transmet la Torah à travers nos enfants. D'où l'importance d'éduquer nos enfants dans le droit chemin, dans la Torah, dans les mitzvot, l'observance du Shabbat, l'observance, faire attention à ses yeux, habituer les enfants à ne pas regarder les choses pas bien, ne pas regarder les affiches pas bien. Lorsqu'on est dans un endroit où c'est mal fréquenté, on apprend à un enfant, des fois, on tourne les yeux, on ne dit rien et on laisse les choses aller. Non, il faut apprendre à l'enfant, attends, mon fils, ne vois, regarde pas ça, c'est pas bien, ne regarde pas ça, ça va t'abîmer, t'anéchama. Des fois, on n'ose pas dire aux enfants ça, il faut le dire, il faut que l'enfant, il sache que je suis conscient de ce que je vois, parce que moi, je suis adulte, je suis gêné, je tourne ma tête et l'enfant, il regarde ce qu'il veut. Pas du tout. Il faut lui donner cette éducation, le sensibiliser, lui montrer, mon fils, tu ne regardes pas ces photos-là. Mon fils, tu vois des gens dans la rue qui se conduisent comme des animaux, tu ne regardes pas. Ce n'est pas un derrière. Manque de pudeur, tu ne regardes pas. Des fois, les enfants, ils sont naïfs, ils regardent. Et nous, on laisse. On est gêné, il faut leur dire. Ça fait partie de l'éducation. Et ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'incarnation de Torah au mitzvot à travers les enfants. Ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Les descendants de Noir, c'est quoi ? C'est ses actions. Ça, c'est une première étape. Il nous reste encore quelques minutes. Nous voyons à travers encore cinq minutes et après, je vous laisse si vous avez des questions à poser. Dans la paracha, nous voyons qu'Akadosh Barucho s'affrêtait à frapper le monde par le déluge. Akkadosh Barucho a dit un noir de construire la Teva. Cette Teva, la réalisation de la Teva a duré 120 ans. Je me suis demandé pourquoi 120 ans, pourquoi pas 130, pourquoi pas 110, pourquoi pas pas 80 ? Parce que, alors, je me suis dit, probablement, c'est lié à ce qui est marqué dans le paracha de Bereshit à la fin où Akkadosh Barucho a vu que les humains commencent à fauter. Et Hashem a dit, les humains, ça ne vaut pas le coup de leur donner une longue vie. On va réduire leur vie à 120 ans. 120 ans, parce qu'il avait déjà 1000 ans, vous imaginez, à l'époque d'Adam Arishon, il vivait 1000 ans et il faute. Alors, on va leur réduire la vie à 120 ans. Et donc, la notion de 120, c'est la vie d'un homme. Akkadosh Barucho a dit à Adam Arishon à Noach, construit la Teva. La Teva a pris 120 ans, c'est-à-dire, l'âge de la vie d'un homme moyen de l'époque, 120 ans. C'est pour nous enseigner qu'un homme, Akkadosh Barucho, lui donne la possibilité de faire Tshuvat une vie entière. Une vie entière. Et David Ambel Khadam il dit, Tashèv Enosh Ad-Dakka va Tomer Shuvu Bnei Adam Tashèv Enosh Tu ramènes l'homme Ad-Dakka Traduction littérale, jusqu'à Dakka. Dakka c'est un instant. Va Tomer et tu dis Shuvu Bnei Adam Revenez vous les humains, enfants d'Adam. L'Agmara nous dit, que veut dire Tashèv Enosh Ad-Dakka ? Tu ramènes l'homme jusqu'à Dakka. L'Agmara dit C'est-à-dire il attend l'homme qui fasse il espère que l'homme fasse Tshuvah jusqu'au dernier souffle de sa vie. Dikduch c'est-à-dire pilonner, piler. L'homme qui est écrasé c'est-à-dire la dernière phase de la vie. L'homme il est massacré il n'est pas humain. Mais il respire encore. Et Hashem dit Fais Tshuvah encore. Tu as encore une minute à vivre. Fais Tshuvah. C'est ça Tashèv Enosh Ad-Dakka. Et Hashem il est tellement il a rahma nous donnera tellement pitié de nous qu'il laisse l'homme vivre jusqu'à la dernière seconde. Il laisse la chance de revenir. Reviens, reviens même si toute ta vie t'as fait d'Averon. Tu es encore vivant un peu tu es encore une minute de vie. Fais Tshuvah. Fais Tshuvah il n'y a pas de mer il n'y a rien du tout. Et Noir donc il répondait aux questions leur dire tu sais parce que Hashem n'est pas content des hommes ils se conduisent mal il va amener un déluge qui va détruire le monde donc faites Tshuvah. Donc c'est pour ça qu'Hashem a laissé pendant 120 ans à demander à Noir de construire cette théva. Malgré tout les gens n'ont pas saisi l'opportunité les gens n'ont pas fait Tshuvah le déluge est arrivé catastrophe toute l'humanité tous les vivants sont morts après le déluge Noir sort de la théva il donne un corban à Hashem Hashem il sent l'odeur du corban il a une satisfaction il promet il dit à Noir je fabrique une alliance avec l'humanité avec Noir que plus jamais j'enverrai le déluge au monde et cela à travers Keshet l'arc-en-ciel à travers ce sera le signe d'alliance à Kadosh Baruch Hu se verra cet arc-en-ciel et il se souviendra qu'il a promis à Noir de plus jamais amener le Maboul au monde en 1666 il y a un scientifique chercheur qui s'appelait Newton Newton a découvert la décomposition de la lumière blanche en lumière composée en plusieurs couleurs comment ? il a pris donc en 1666 il a pris un prisme triangulaire à travers il a projeté une lumière dessus une lumière blanche la lumière ressortant du deuxième côté elle est rentrée blanche elle est ressortie colorée composée en plusieurs couleurs ce phénomène-là de décomposition de lumière blanche en lumière composée ce phénomène c'est un phénomène physique certes à Kadosh Baruch Hu a créé le phénomène dans le monde le monde scientifique connaît le comment de la chose la détermination la décomposition mais ils ne connaissent pas le pourquoi de la chose c'est là justement où intervient la Torah notre sainte Torah nous dit pourquoi il y a l'arc-en-ciel cet arc-en-ciel apparemment il a démarré nous disent à quelle époque il a démarré il a été créé quand l'arc-en-ciel on aurait dit à l'époque de Noach maintenant la Mishnah nous dit dix choses ont été créées la veille du Shabbat à l'entrée avant l'entrée du Shabbat et une entrée c'est la cachette l'arc-en-ciel a été créé déjà à la base au moment au sixième jour de la création juste un petit peu avant l'entrée du Shabbat au même moment qu'à Damarichon à Damarichon il y a dix choses et entre elles il y avait aussi le cachette ça veut dire qu'Hachem savait très bien que l'humanité allait fauter et qu'il fallait détruire le monde et qu'il fallait promettre au monde de ne plus redétruire donc c'était dans le programme de l'Hachem donc il a créé l'arc-en-ciel cet arc-en-ciel plus tard lorsque Noach est arrivé l'Hachem a mis en application l'arc-en-ciel d'une manière officielle et là chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel c'est que ceci révèle que le monde mérite d'être détruit le monde mérite le déluge mais Akadosh Baruch comme il a promis à Noach de ne pas le détruire donc il ne détruit pas le monde d'où d'abord la mitzvah lorsqu'on voit l'arc-en-ciel on doit dire notre Dieu maître du monde roi du monde qui se souvient de l'alliance c'est non seulement il se souvient de l'alliance il y a des gens qui se souviennent de leurs engagements mais il n'assume pas leurs engagements il se souvient qu'il s'est engagé mais il n'a pas envie d'assumer mais l'abrachal dit toi Akadosh Baruch nous te déclarons roi Zohar Abérit non seulement tu te souviens de l'alliance de ne pas être dans le monde et en plus Nééman Bivrito tu es de confiance pour ton alliance non seulement tu te souviens en plus tu es de confiance Vekaya Béma Amaro et que tu maintiens ta parole tu maintiens ta parole bien que tu as toutes les raisons de ne pas maintenir lorsque la Mifote de pire en pire demande un total catastrophe on aurait pu rompre cette alliance et Hachem il maintient l'alliance il maintient l'alliance parce qu'il a promis à Noach d'ailleurs tous les matins nous disons je te remercie Hachem Roi vivant et éternel qui a rendu mon âme en moi par pitié virgule Raba emunatera grande est ta foi ce me foi c'est difficile de comprendre que ça veut dire grande est ta foi il faut dire grande est notre foi en toi Raba emunatera il fallait dire grande est la foi que nous avons en toi j'ai entendu d'un Rav qui était expliqué l'année dernière Rav Aroas il a dit Raba emunatera grande est ta confiance quelle confiance mais c'est nous qui avons confiance en toi il dit non toi tu as confiance en nous Raba emunatera tu as confiance c'est extraordinaire tu as trop confiance en nous à tel point que bien que nous fautons tous les jours tu nous rends l'année Shammah le lendemain matin tu aurais pu ne pas la rendre on dit Hachem merci Hachem car tu as une grande pitié Raba emunatera tu as une super grande confiance en nous parce que tu espères que nous allons faire Tshuva et pourtant le jour qui suit on refaute la Tshama la nuit elle raconte tout et le lendemain tu nous la redonnes donc tu as encore confiance en nous Raba emunatera ta confiance en nous entre quoi nous voyons là il compte sur nous sur notre Tshuva sur qu'on puisse revenir vers lui le Ramban il dit que évidemment il y a des grands sodotes pourquoi ces notions cette forme et pour les couleurs les couleurs de l'arc en ciel il y a plusieurs couleurs dedans on ne va pas rentrer dans tous les détails mais au moins une idée le Ramban il dit par un chat noir l'arc en ciel c'est comme nous l'entendons c'est un arc de guerre donc il y a l'arc il y a la corde qui tire d'un pied à l'autre qui est accroché d'un pied à l'autre il y a la flèche que nous positionnons sur la corde et on tient l'arc avec la main gauche et on tire la flèche avec la main droite il dit le Ramban l'arc en ciel effectivement il s'appelle arc parce qu'elle a une forme d'arc elle a il a une forme d'arc arcade une arcade et cette arcade les pieds ces pieds sont positionnés sur la terre comment se fait-il que ce phénomène de positionnement est dans ce sens et pas dans le sens inverse Hachem a créé le phénomène physique qui est l'arc en ciel mais pourquoi l'arc n'est pas dans le sens inverse que la courbe elle soit elle soit vers le bas alors que nous savons très bien que la courbe de l'arc elle est vers le haut le Ramban l'Ala va s'allumer il dit extraordinaire extraordinaire il dit que au vrai sens du terme l'arc en ciel comme la Torah le dit c'est un vrai arc et donc par conséquent les pieds sont par terre la corde de l'arc elle est où ? elle est en bas elle est parallèle au sol et donc lorsqu'on tire la flèche si on imagine qu'il y a une corde en deux par terre qui joint les deux pieds de l'arc quand vous tirez la flèche la flèche elle va vers le haut dit alors le Ramban Abel Woshébar Nachman que l'arc en ciel montre que l'humanité déclare la guerre à Hachem on est en train de tirer des flèches vers le haut voilà ce que ça veut dire l'arc et qu'on est en train d'énerver Hachem avec nos mauvaises conduites on provoque la colère de Hachem semblable à un ennemi qui tire face à son alors à l'adversaire automatiquement l'adversaire va réagir il dit le Ramban que l'arc en ciel justement elle a cette position c'est pour montrer à l'homme tu es en train de tirer des flèches vers le haut et qui a fait ça dans l'histoire et bien c'est la paracha de la semaine prochaine avec Dora Flaga le Dora de Nimrod l'époque d'Abraham Avinu après Noach après le Maboul une nouvelle génération va venir ils vont construire la tour de Bavet ils vont tirer des flèches ils vont monter ils vont faire une tour la plus élevée le plus haut possible pour quoi faire ? pour atteindre les cieux et tirer des flèches vers le ciel c'est exactement le scénario de l'arc en ciel exactement mais cette fois de cirèles par l'humain des flèches tirées par l'homme alors qu'Hachem nous a prévenu j'ai donné l'arc en ciel rappelle-toi lorsque tu verras cet arc-là tu es en train de provoquer la colère d'Hachem fait chouva et l'agma nous dit qu'il y a plusieurs tanaïms dans leur époque l'arc n'apparaissait pas un des tanaïms c'est on n'a jamais vu l'arc-en-ciel pendant toute la vie de Rabbi parce que l'agma dit que Rabbi quand il est arrivé au monde le monde entier tenait grâce à lui et Rabbi et donc tout son époque on ne voyait pas d'arc-en-ciel ça veut dire il avait une satisfaction extraordinaire du ami Israël parce que d'où le minac très connu que le jour de l'agma les enfants jouent avec des arcs pour quel rapport avec l'agma on allume on allume des grands feux parce que c'est un grand feu c'est le feu de la Kabbalah qui a révélé le sodo de la Torah mais on joue aussi avec des arcs et des flèches parce qu'à l'époque de Rabbi il n'y avait pas d'arc-en-ciel il y avait une satisfaction de la conduite de la Avoda de Rabbi Shimon Bar Yochai là le chirur arrive à son terme si vous avez des questions à me poser avec grand plaisir et je vous écoute à vous bonsoir merci beaucoup une question pourquoi pourquoi est-ce que Hakadosh Baruch a choisi l'eau pour anéantir le monde il aurait pu choisir le feu ou le vent pourquoi l'eau très bonne question votre question est posée dans l'agmara elle est aussi posée dans le genre Hakadosh de cette semaine Hakadosh Baruch a une anaga qu'on appelle mida il y a marqué dans le passouk Hakadosh Baruch juge le monde mida mesure pour mesure mesure contre mesure nous dit le passouk dans Parachat Noach la terre s'est abîmée devant Hachem la terre s'est remplie de vol dit le Zohar Kadosh l'agmara aussi le dit Rachid aussi le dit c'est comme la c'est la perversion le monde est devenu pervers c'est-à-dire que il y avait toutes les raverots du monde d'abord les humains entre eux les mélanges du humain et toutes les relations interdites et par ce fait-là que les humains ont eu des relations interdites les animaux aussi ont eu aussi des relations interdites le mixage le mélange des espèces entre elles et l'impact a été tel dit Zohar Kadosh que même au niveau du minéral du végétal même au niveau du végétal aussi ce mixage ce mélange s'est produit et on voit de là que de la conduite de l'homme le monde fonctionne si un homme se conduit mal alors ça a un impact sur le monde entier ça fait baisser même c'est une influence sur les animaux et sur l'eau et sur les plantes ainsi de suite d'où la notion de ma boule parce que nous savons bien que ces relations interdites ces liens ces unions interdites entre les humains se passent corporellement et se produisent à travers une substance liquide cette substance qui va d'un sexe à un autre d'une personne à un autre et par conséquent cette matière est une matière chaude et la punition de l'homme était justement avec l'eau chaude comme le zéra ils ont fait la raveira de cette façon là Hakadosh les a frappés par de l'eau bouillante qui rappelle le zéra le vatala sous sa averote là et aussi on comprend la notion aussi de mida que pas seulement les humains ont été anéantis même les animaux même les poissons et même les plantes il y a marqué que le ma boule a frappé jusqu'à trois de profondeur dans la terre c'est à dire même au niveau de la plantation parce que les plantes aussi se sont mixés mélangés les espèces différentes ensemble et ça c'est le mida qui est dans la notion du ma boule et on voit la même notion aussi dans Paro aussi pourquoi Paro a été puni il s'est noyé lui et son armée dans le nid dans le dans le la mer rouge c'est parce qu'il jetait les petits enfants juifs dans le nil donc mesure contre mesure tu as fait noyer des enfants dans l'eau et bien tu seras aussi noyé dans l'eau donc on voit qu'Anka de Shema au rouge juge le monde en fonction de sa conduite de la manière dont un homme il faute c'est ainsi qu'Hachem le punit et aussi vice versa aussi de la même manière qu'un homme il fait aussi des mitzvots des bonnes choses et bien Hachem le récompense aussi dans ce domaine là aussi mesure contre mesure est-ce que vous avez d'autres questions avec plaisir bon s'il n'y a pas de questions qu'Hachem nous donne une bonne santé une longue vie pour Avodat Hashem que des bonnes nouvelles des psorotovot nous nos familles nos enfants qu'on puisse tous faire Avodat Hashem et que Hashem soit fier de nous et chacun en fonction de ce qu'il peut mais il faut s'efforcer et avancer et savoir que le monde tient grâce à notre conduite et grâce à nos mitzvots et qu'Hachem et qu'Azrat Hashem nous annons avec de la Kirovah Amen et passer un bon Shabbat et à la semaine prochaine B'Azrat Hashem Amen Merci beaucoup Shabbat Shalom Baruch Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom